Bonjour à tous et bienvenue pour cette dixième tech news. Facebook lance son nouveau flux d'actualité, Apple s'arrange avec Beats, Bizik ferme ses portes et une rumeur intéressante court sur l'iPhone 5S. En ce moment on parle beaucoup du prochain iPhone, le 5S qui serait déjà rentré en phase de production. Comme d'habitude, les rumeurs sur ce nouvel appareil de la pomme courent sur la toile. On parle d'un processeur un peu plus puissant, pas vraiment de changement en ce qui concerne le design, mais surtout afin de s'aligner avec ses concurrents LG, HTC, Samsung et Nokia de la recherche sans fil. Selon le site DigiTimes, Apple serait en train de développer cette technologie. Espérons que la rumeur se confirme, l'iPhone 5S devrait être présenté dans les prochaines semaines et commercialisé en août. Dans les prochaines semaines, conférence d'Apple mais pas que. L'un des pionniers du téléchargement légal de musique gratuite, je pense que vous le connaissez tous, Bizik, va fermer ses portes. Depuis 2009, le site Bizik propose de télécharger légalement et gratuitement plus de 8 millions de titres en échange d'affichage publicitaire. Face aux exigences des majors et au manque de rentabilité, le cofondateur et président Jean Canzonnery a décidé de fermer le site. Pierre Ciapaz à la tête d'e-busing explique sur son blog que Bizik n'est pas suffisamment rentable du fait des droits à payer aux maisons de disques. Il ajoute n'avoir pas de temps à perdre en négociations interminables avec les maisons de disques. Le service est toujours disponible mais ne le sera plus très prochainement. Une autre firme qui elle prend le temps de négocier avec d'autres, c'est bien Apple. Selon le site Rutters.com, Tim Cook aurait rencontré Jimmy Lovin, cofondateur de la société Beats Electronics. Cette rencontre avait pour but de discuter du très récemment annoncé service de musique en ligne Project Daisy. L'affaire semble assez importante mais Apple ne veut pas pour autant dire que les deux entreprises iront plus loin. La réunion serait restée au stade de l'informel et aurait couvert de nombreux autres sujets relatifs à la musique. Pour le moment, ni Apple ni Beats n'ont encore commenté l'information. L'information de la semaine, c'est Facebook qui a comme prévu dévoilé lors d'une conférence en Californie son nouveau fil d'actualité. Après le profil avec l'ajout du journal et la recherche avec GraphSearch dont je vous parlais dans une précédente chronique, c'est en toute logique le troisième pilier du réseau social qui fait l'objet d'une refonte. Alors je vais essayer de faire court en citant les améliorations les plus importantes. Premièrement, l'idée principale de Mark Zuckerberg est de faire du fil d'actualité un journal personnel. Le nouveau flux mettra donc en avant les publications des amis et en particulier les vidéos dont les publications ont explosé ces derniers mois. Ce nouveau flux sera donc plus visuel et va être simultanément déployé sur la version web et mobile. Les photographies partagées prennent désormais toute la largeur de la colonne dédiée aux flux d'actualité. Les albums seront présentés sous forme de diaporama et les articles partagés bénéficieront d'une plus grande image de présentation. Pour simplifier, l'affichage de l'actualité sera plus conséquent pour la version web mais aussi pour les versions mobiles. Avec cette nouvelle version, les utilisateurs auront plus de choix de personnalisation de leurs flux. Il est par exemple possible d'accéder aux publications d'amis dans leur ordre de publication pour être sûr de ne rien rater. Mais il est également possible, et voilà qui est intéressant, de filtrer l'actualité par catégorie. Vous pourrez donc choisir d'afficher tout le contenu en lien avec la musique ou encore les photos uniquement. Il est clairement visible que ce nouveau design est fortement inspiré de la version mobile de Facebook. Forcé de reconnaître que le résultat est esthétique voire pratique, nous l'attendons maintenant qu'une chose, c'est de pouvoir l'utiliser. Facebook a commencé à déployer sa mise à jour pour son milliard d'utilisateurs, mais il est forcé de le faire par vagues. Vous devrez donc, comme pour GraphSearch, passer par une file d'attente. Si vous n'êtes pas convaincu par cette nouveauté, sachez que de toute façon, tout le monde devrait y passer, qu'on le veuille ou non, autant se jeter dessus. Je vous glisse un lien dans la description, celui-ci vous redirigera vers une page présentant les nouveautés, et c'est tout en bas de la page que vous pourrez vous inscrire dans la file d'attente. La question de la semaine d'il y a deux mois, encore une fois désolé pour l'absence, était la suivante, qu'attendez-vous de 2013 ? Ce que vous attendez le plus, c'est les consoles next-gen, en l'occurrence la PS4 et la Xbox 720, avec 44%. Ensuite vient Ubuntu for Phone, et là vous me faites plaisir, avec 25%. A la troisième place, Nvidia Shield, la entre guillemets console portable de Nvidia, avec 19%. 12% attendent de grosses nouveautés sur les prochains iPhones et sur iOS. Ensuite, des cas isolés, le NFC, ça m'a étonné qu'il n'y ait pas plus de gens que ça qui attendent l'évolution de cette technologie. Ensuite, les écrans flexibles, pareil, seulement une personne m'a parlé de ça. Didier attend une grosse progression dans la qualité des caméras embarquées. Et pour finir, Mister Noxus, lui, attend une copine, alors je te souhaite bon courage Noxus, et merci à tous d'avoir participé. Si vous avez manqué la question de la précédente tech news, ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous rattraper cette semaine en répondant à cette simple question, que pensez-vous de ce nouveau flux Facebook ? D'après les infos et les images dont on dispose, j'aimerais connaître votre avis. Pour participer, rien de plus simple, envoyez-moi votre avis sur Twitter, YouTube ou Skype, je vous en remercie. Et c'est la fin de cet épisode 10, j'espère que ça vous a plu, que vous serez nombreux à répondre à la question de la semaine. Si vous souhaitez suivre la tech news, rien de plus simple, il suffit simplement de vous abonner à ma chaîne, et pour me soutenir, c'est aussi simple, il suffit d'aimer la vidéo, de la partager, et si le cœur vous envie, de la commenter. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour la tech news numéro 11. Sous-titrage ST' 501